Salut, salut la famille, l'heure est grave, oui, je le dis bien, ce qui est en train d'arriver là, ça va cuire, ça va chauffer. Un corps risque de rester sur l'affaire des gélules Clarisse et Yenga. Je ne sais pas ce que Lolo Faudia a pu dire aux journalistes pour que le journaliste parte appeler Clarisse et Yenga. Parce que apparemment, selon ce que j'entends dans les votes et selon ce que j'entends, c'est là que le journaliste s'est parti appeler Clarisse et Yenga apparemment pour la menacer. Mais il faut d'abord se poser des questions parce que le journaliste qui l'entend son nom dans les réseaux sociaux concernant les gélules, il faut d'abord chicher à savoir, c'est la amour, ce qui a poussé le journaliste à l'appeler Clarisse et Yenga. Ça peut être peut-être que c'est Lolo Faudia qui a dit que pourquoi on est aussi en train de dire que tu as aussi tu as mangé l'argent des gélules. Peut-être c'est elle maintenant qui a augmenté sa part. Parce que je vois que quand quelqu'un parle, elle a aujourd'hui, parce qu'elle voit que peut-être ne veut pas qu'aller sur cette affaire seule, elle est obligée maintenant de monter aussi le journaliste, peut-être le journaliste de cette façon. C'est pour ça que peut-être le journaliste demandait à Clarisse et Yenga que j'aimerais que tu répètes. Et peut-être tout maintenant, Clarisse et Yenga peut-être a répété que non. Si tu as eu à entendre la fois passée comme Stella Mougo en train de parler, c'est parce que Stella Mougo a dit comme toi. Ton nom a apparu, pourquoi ? Parce que j'ai eu à envoyer l'argent sur ton nom. Oui, parce que le nom que j'avais envoyé, c'est à porter ton nom. On ressort à nouveau à part non, c'est parce que le refaire a eu à dire aux journalistes. En tout cas, la famille, on écoute Stella Mougo et on se reprend tout de suite. Écoutons. C'est pour ça que je dis que je vous connais de nom parce que j'ai eu à faire un dépôt de 100 000 francs à un numéro qui m'a été donné et le nom qui s'affichait, c'était Paul Desibia. C'est pour ça que je dis de nom. Non, mon nom, je n'ai pas de nom Paul Desibia, c'est orange. Bah, j'ai la capture, je peux encore, si vous voulez, si vous avez WhatsApp, je pourrais vous transférer la capture. Oui, oui, après moi, ça, vous avez dit que le nom qui s'affichait, c'est Paul Desibia, c'est ça ? Je vais vous envoyer le nom qui s'est affiché, nous vous dérâmes. Je mets ce voice que monsieur qui a pris ça, il a couru à l'émettre. Monsieur, je vous ai dit que je m'appelle Stella Macron, ça a causé, Donald Trump, Poutine, et tout ce que vous voulez, vers où j'on est lent, autant vous ne pouvez pas le respecter, espèce de tapette, petit gigole, la famille va vous tuer là-bas. Regardez à votre gauche, à votre doigt, devant, derrière, vous allez comprendre. Mais vous le savez, non ? Le nom que la dame m'avait donné, parce que je lui avais demandé quel est le nom qui s'affichait. Oui, vous avez dit que c'est une affaire des gélules avec moi, quand ? Parce que j'entends mon nom qui est cité. Monsieur, vous vous prenez même pour qui ? Vous vous prenez pour qui, petite tapette ? Je dis que quand mon âme ne vous connaissait, il vous a connu à cause des gélules. Il y a même quoi ? Regarde-moi, petit villageois, un dingdon. Vous savez pourquoi vous faites ça ? Parce que vous êtes tombé sur une petite douce police, bien élevé, qui parle bien, qui prend son temps. C'est pour ça que vous faites ça. Oui, il fallait que ce soit une amoureuse. Je l'ai dit que, regarde-moi, je n'ai rien, zezemoute. Je l'ai dit, elle t'a dit, elle t'a apporté plainteux. Je l'ai dit, non, tu n'es pas mal allé légalement. Oh, nous les femmes, quand je vous dis qu'on doit se soutenir, vous ne comprenez pas. Regardez, c'est qu'une française, comme ça. Il y a de puissants, on dirait que chez moi. C'est quoi ça, on vit où, là ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous faites quoi, mes soeurs ? C'est comment Clarisse, une femme comme vous, non ? Maintenant, c'est la monnaie qui a traumatisé pendant, depuis 2021. Le jour, maintenant, il est en suspens, il est en suspension, c'est qu'il va arriver à Douala. Il a d'autres méthodes. Tu ne t'es plus pour Matinez, ou quoi ? Un petit Anna, mon Bomo, ouya ? On a dit, tu as pensé que tu étais qui ? Tu fais quoi les films dans ton cerveau d'oiseau ? Tu t'es plus pour qui ? On t'a connu à cause des gélules ? Je n'avais jamais entendu parler de toi. Il y a les bijens, les plus nobles bijens, qui sont les journalistes, qui ne sont pas de la SCA TV. Il y a tous les journalistes de la SCA TV, qu'on connaît tous, tout là. Même les journalistes, toi qui te connaissais, on dirait, il y a même les sièges à tamba, que tout le monde le connaît, là. Il y a les Dexter, je n'avais jamais entendu parler de toi. Abimte, c'est quoi ça ? Tu ne peux pas te respecter ? Tu peux te faire voir, monter à ta mère, que tu la soutiennes trop, appeler qu'elle reste pour la Sissia. Tu ne bois pas pour voir une autre chose, mais tu ne bois pas pour voir une autre chose. Tu as vu quoi l'autre chose ? Tu te prends pour un petit, et tu ne sais pas. Parce que tes messages, tu connais que la vie se donne. Est-ce que tu as dit que tu parles à Douala, que tu es en train d'arriver là-bas ? Que les méthodes que nous avons là, vous avez d'autres méthodes, les méthodes les plus efficaces. Yen Me Nye, tu peux aussi faire comme moi. Regarde-moi celui-là, Yen Me Nye, regarde-moi ça. Je dis que son mari avec son bras là-bas, il va, on ne veut d'abord que tu te tape. Si tu étais un garçon, tu n'es pas encore arrivé à Douala. Tu as dit que tu es arrivé à Douala. Tu n'es pas encore à Douala, tu es surpris que tu es là-bas, tu es en train de pisser sur toi comme quand tu es habituel. Parce que tu ne savais pas que j'avais d'abord ce que j'ai mis sur mon mur. Tu vas jouer avec moi, alors on va jouer au pousse-pion. Si tu es un homme, tu te mets debout, que tu as coupé, tu n'as pas encore à risque de la menace. Parce que elle t'as bloqué, tu as fait un autre numéro aujourd'hui. Les messages que je viens de mettre sur mon mur là, une heure, 30 minutes avant de faire le discrète, c'est le dernier message que tu as fait un autre numéro pour beaucoup l'écrire. Tu sais quoi ? Wambara, attends, je suis en train d'arriver. Wambara, écartes-moi la honte des hommes, sous-hommes, les problèmes des femmes, ton nom est cité partout et tu portes le nom d'un nombre de l'histoire, d'un batteur, voleur de nom. Je te dis que je m'appelais Macron, Sarkozy, Poutine, tous les noms des personnes que tu fais, l'amour des rouges jaunes, tu te prends coquiches, tu menaces qui, et cet agent t'es envoyé il y a deux ans. M'en allant, il y a deux ans, quand t'envoies les 100 000. Dans la plainte, il est dit qu'on m'avait demandé de faire un dépôt de 100 000. J'ai fait à ce nom, c'est ton nom qui est cité dedans. Je ne peux même pas t'appeler parce que Wena, j'ai envie de verre. J'ai dit que tu as voulu les gelées l'un jour. Non. Est-ce qu'on a dit que, tu as stocké, que c'est toi qui as mangé l'argent ? On a dit que, t'en as la pisseuse, la seule femme majeure t'amoronnèse du continent, qui est pisseuelle, a donné ton nom et ton numéro de téléphone pour quand t'envoies l'argent. Pourquoi tu appelles l'enfant pour l'amenacer ? T'en as passé deux ans et demi. Tu l'appelles, tu l'appelles, vous me connaissez, on te connait que tu es quiche. Non, vous me connaissez, vous me connaissez, c'est à quel nom que vous avez envoyé, répétez. J'ai dit que mettez le cœur, ça commence à buger, arrêtez un peu là. Après, on m'a donné un numéro sur lequel je devais déposer 100 000 francs CFA. C'est à partir de là que moi je découvre ce nom. C'est quel nom que vous avez déjà dit ? Je vous ai déjà dit. Et vous m'avez demandé une capture que je vais me charger de vous transférer, monsieur. Vous trouvez que c'est pénible de répéter si vous faites ? Je vous ai dit. Non, mais nia, nia. Vous trouvez que c'est pénible de répéter si vous faites ? Tu vas faire quoi ? Pourquoi vas faire si répéter ? C'est parce que c'est un enfant qui vous est bien élevé et elle t'a même donné une claque. Parce que tu as demandé les messages et elle avait à côté, elle t'a dit qu'elle travaillait. Vous pensez qu'on est comme vous, nous ce n'est pas action-réaction. Quand tu as fini de parler avec elle, quand tu as raccouché, tu es au courant. La même manière que tu as arrêté, est enregistré. Tu n'as pas compris quoi ? Que je suis assise là. Tu veux un dessin, vous voulez quoi ? Un dessin, que je suis là. C'est comment ? Vous pouvez répéter le nom. En répétant, quoi va faire ? Là, tu pisses sur toi, non ? C'est ta cousine qui t'a dit ça, non ? Que les méthodes que nous avons acheté, tu as les méthodes les plus efficaces et que tu arrives à droite. Tu es déjà à droite là. Est-ce que tu connais où Clarisse dort ? Est-ce que tu connais où Clarisse dort ? Tu connais où elle habite ? Arrive seulement à 500 mètres de là-bas. Tu as dit que tu veux aussi faire comme nous, Martinaise, Zogo. Tu as les méthodes. Un petit « euh, euh » de continent de notre père là. « Eh papa, pardon, 2025 part. » On va faire le « Fouca-fouca ». Je connais où tu mets la tête. Je connais où tu es. Je serai à droite là, ce week-end. Vos méthodes, j'ai les méthodes les plus efficaces. Lesquelles ? Tes méthodes déficaces lesquelles ? Même avec son bras qu'il a perdu en défendant le continent. Pendant que tu prends ton micro, tu parles, on ne sait même pas ce que tu parlais là. Tu ne sais même rien au ZAP. Tu dis même d'abord, quoi, d'où tu es assis là-bas ? Lui, il est parti, il a prié la portée. Il défend le peuple, la nation, le continent. Il n'y a rien. Là-bas, tu parles à laver les bureaux, là-bas, là-bas, tu demandes mon numéro. Appelle-moi. Il n'y a rien. Et l'homme de la garde présentielle qui m'a écrit ici, c'est un faux profil, c'est tant mieux. Si c'est un vrai, ne commencez pas avec moi. Je vous avais dit. C'est comme ça qu'il vient toujours d'être ici. Quand vous voyez ma tête là, ça ne ressemble pas à quelqu'un qu'on est timide. D'accord ? Moi, ça ne marche pas. Quand vous m'entendez venir parler de quelque chose, j'ai des preuves en moi. Ok, monsieur ? Alors, mettez-vous ça où je pense. D'accord ? Si, je vous ai dit, je ne sais pas pourquoi, je vous ai dit à l'entente de cette conversation, je vous ai dit le nom qui s'est affiché, je vous ai dit le nom que la dame m'a donné, vous m'avez demandé une capture, je vous ai dit oui, je vais chercher là tout. Dès que je finis ce que je fais, si vous avez un numéro... Bibi, je suis blonde, je sais que c'est ça, méthodeux. Donc, ils ont fini les t'océdo comme si vous m'en a là, qui l'un ? Le pipi là que tu dois au-dessus là, qui te repis c'est toi, comme t'en as. Parce que le message que je te mets sur le mur là, il y a deux ans et demi, quand on t'envoie l'argent, ouais, il y a deux ans et demi qu'elle envoie l'argent dans ton nom. Parmène n'a pas dit que tu as mangé, elle a dit que la publicité a été payée à un nom qu'on a envoyé, et le nom là c'est ton nom. Ouais, manger son argent, un montant trop élevé, on parle de 10 millions, on ne parle pas de 1 million, on ne parle pas de 2 millions, on ne parle pas de 3 millions, on parle de 10 millions, 15 000 euros. Elle a insulté, elle a traumatisé, elle a méprisé, elle a normalisé qu'à insulté son mari. Le problème qui oppose le law for just, c'était la amourgou. Et la fille des gélules, pour moi en fait, je n'aimerais pas qu'on soit dans l'émotion. Vous avez écouté vous-même ce que c'était la amourgou a dit. Pour moi en fait, je vois que c'est la amourgou actuellement sur ce problème, c'est la amourgou exagère déjà un peu. Pourquoi ? Parce que je m'explique. Parce qu'actuellement, elle est en train d'insulter le journaliste. Pourquoi ? Parce que dans les normes, le journaliste n'a rien à y voir avec. Oui, elle n'a pas le droit de l'insulter. Si elle a un problème à s'attaquer, elle doit s'attaquer à l'eau. Le journaliste a peut-être appelé la fille des gélules, mais c'est normal. Peut-être qu'il a compris son nom dans les réseaux sociaux. Même si c'est moi, il doit aller peut-être m'a vu que j'ai croyé voir dans vos histoires. Peut-être qu'on lui a juste dit qu'il va faire telle commission. Lui aussi, il est peut-être resté comme ça. Peut-être que l'autre, on dirait rester pour lui dire que bon, j'ai fait un business avec telle femme et l'angalant d'envoyer les d'autres. Peut-être que ça peut aussi être le cas. Donc lui aussi, il a peut-être voulu rendre service à une amie sans connaître que le fond est la forme de ce problème. Peut-être que maintenant, plus le temps passe et la ferme monte sur les réseaux sociaux qu'il se rend compte qu'il est. Donc pour moi, en fait, ce que peut-être, c'est par rapport à ce qu'il a le droit de s'expliquer. Il a le droit de savoir pourquoi son nom apparaît. Oui, peut-être qu'il a compris comment c'est là, il a fait passer dans son intérêt comme quoi lui aussi, son nom est dans la plaine. Mais il aimerait savoir pourquoi son nom se retrouve dans la plaine. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il n'a pas vendu les gélules. C'est donc l'envoyer l'argent. C'est comme que ça soit quel blogueur. Je vais prendre les avis sur Tata Doudou, Flo Delisle et bien d'autres. Bon, on peut dire, bon, Flo Delisle, je vais t'envoyer, telle personne va t'envoyer l'argent là-bas. La personne aussi, c'est que non, Serma Foké a dit, donc la personne ne sait pas de quoi il s'agit. Peut-être que c'est son ami. Oui, peut-être que ça peut être le cas avec le journaliste. Comme quoi, peut-être, le refaire, il s'est dit au journaliste que, ouais, il y a telle personne-là que je traîne les business avec, elle va t'envoyer les dossiers sur ce contact, sur ton numéro. Oui, parce que je lui ai peut-être donné ton numéro et j'aimerais que t'envoies ça là-bas. Le gars dit peut-être, ok, il n'y a aucun problème. Mais lui-même ne sachant pas que réellement, le problème est peut-être si profond que ça. Parce qu'au départ, tout passait normalement. C'est à la dernière minute que ça a cuit. Et quand ça a donc cuit, c'est normal qu'on revienne maintenant avec tous les détails. Mais le faux, c'est que c'est l'âme, vous dites que 10 000, 15 000 euros, 10 millions de francs, c'est faux. Moi, je n'aime pas la manipulation et je n'aime pas le faux. Quels sont les jolies? Parce que moi, j'ai suivi que la fille avait d'abord fait un direct chez un mec, elle m'a parlé de 250 000 francs. D'où sort le problème de 10 000 euros qui font 15 millions, qui font 10 millions, ou qui font 10 millions? Quelle jolule que l'holofodia doit se faire jusqu'à 15 000 euros? Non. Même si tu as les problèmes à l'ocon, les contentieux avec une personne, il ne faut pas quand même être cherché à trouver des organes, jusqu'à ce que pour moi, je n'aime pas les converses, les émotions et les émotions. Et je n'aimerais pas que ce problème arrive si loin. Pourquoi? Parce que ce problème risque d'avoir un cadavre. Je dis bien, ce problème, nous sommes là, non. Je dis que ce problème va arriver l'autre. Quand lui-même, il dit à la fille que, méfiez-vous, que ça soit Stella Mou, que ça soit l'holofodia, que ça soit Clarisse, un corps risque d'aller dans cette affaire. Parce que Stella Mou, maintenant, ça prend au journal, elle l'insulte comme une mère. Et dans les normes, elle ne devait pas le faire. Si elle doit s'attaquer à l'holofodia, si c'est que le journaliste a appelé Clarisse, c'est peut-être parce que Stella Mou va faire le direct. Et il aimerait savoir peut-être pourquoi son nom se retrouve dans la plaine. Et il a peut-être demandé, pourquoi tu mets mon nom dans la plaine? Mais la fille a répété normalement que non. C'est parce que l'holofodia faut démarrer, il dit que non, envoie ça, l'agent suit tel nom. Et c'est normal maintenant que, vu que le problème n'est pas allé loin, il faudrait peut-être que les enquêtes, on doit mettre tous les noms des personnes et les envoies pour totaliser l'affaire. C'est normal. Mais Stella Mou n'a pas le droit de l'insulter chèvre et mouton, viande et tout ça. Non, elle n'a pas le droit de l'insulter comme ça. Elle doit expliquer, quel qu'en soit le problème qu'elle avait, elle ne doit pas globaliser tout. Jusqu'à dire que les gens, il y a les menaces sur ça, que tu me connais, tu sais qui je suis. Donc l'affaire ici, vous que vous pétez, c'est la personne qui a vu le feu sur cette affaire, au mieux encore, je préfère encore qu'on l'éteint encore ça. Même si Stella Mou a quelque problème avec le Lofodiac. Et si quelqu'un, je dis bien si la tête de quelqu'un reste dans ça, je puis juste dire que, rien de mauvais n'arrive à Clarisse et Yengap. Parce que si quelque chose arrive à Clarisse et Yengap, le seul responsable de ce problème, c'est le Lofodiac. Et Stella Mou. Oui. Parce que vous deux, vous vivez en Europe, et Clarisse et Yengap, vis au Cameroun, on sait comment le Cameroun, ça se passe. On sait comment on appelle les règlements de comptes. Parce que si quelque chose arrive à cette fille, vous deux, vous serez responsables. Peut-être vous trois, parce que là où c'est là, vous toutes, vous vivez là-bas, mais elle, elle vit au Cameroun, elle se la connaît, le milieu, elle connaît le terrain. Ce n'est pas que vous allez dire que son mari est militaire, ou il a fait quoi. Ça ne signifie rien. Être un homme en tenue ne signifie rien. C'est un homme comme nous autres. Moi, en connaissance de cause, moi qui n'ai grandi, aucun militaire, moi qui n'ai grandi en tant que peut-être fille d'un demi, point, point, point. Juste pour vous dire que un militaire comme tout le monde, ça ne signifie pas que, peut-être parce que ton mari c'est un homme en tenue que, s'il y a un problème, vous allez gérer tout ça, ça va passer au tribunal. Ce n'est pas que les militaires, ils ne vont rien faire. parce que ces gens-là, eux-mêmes aussi, ils sont de leur famille. On n'en voit pas quelqu'un à aller chercher ce problème. Quand elles vendaient ces jeunes, les militaires que vous citiez n'étaient pas là. Je dis en connaissance de cause, avoir grandi au camp militaire pour être une fille d'un demi. Donc, je connais ce que je dis. Ce qu'on appelle honneur à sa patrie. Moi qui vous parle ici, mon père partait fait 4 mois, 6 mois à Bakasy. Donc, vous parlez ce que vous êtes en train de parler là. Laissez l'âme, vous ne venez pas. Donc, si tu viens, n'aggrave pas, parlez le problème des jeunes et n'aggrave pas cette affaire. Je dis, n'aggrave pas cette affaire. Et les histoires de nos autres n'ont rien à voir avec. Parlez vos histoires des jeunes. Parce que même quand il va aller son agent, les jeunes, je ne pense même pas que peut-être son mari connaît toutes les transactions de cet agent. Dans un moment donné, évitez. Évitez. Moi, je prie Dieu juste que Claes et Yenga, que rien de mauvais ne l'arrivent. Parce que là, où c'est en train d'arriver là. Et les menaces que je vais arriver à Douala, si quelque chose arrive, le lefodja, c'est là, mon goût, c'est responsable. Parce que pourquoi? Parce que c'est le lefodja qui active le feu par derrière. Elle ne veut pas qu'elle est seule dans cette affaire. Elle pousse le journaliste que comme tu vois, on a dit qu'on a dit que peut-être lui-même, le gars n'est pas dans les réseaux sociaux. Peut-être le lefodja fait ce qu'on appelle que l'exagération. Elle est partie. On mentait ça en parlant aux journalistes qu'ils ont dit qu'elle a dit que le gars aussi est venu dans l'émotion qu'est-ce qui se passe avec mon oeuvre? Il ne se repouche de rien. C'est qu'il est su, c'est normal. En tout cas, la famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.